Là j'ai remarqué un truc, quand tu tapes tuning avec deux n sur le bon coin, tu tombes sur tous les annonces des mecs qui savent pas écrire le mot correctement. Et t'as des certains des pépites, des fois tu te tombes sur des trucs, personne pense à écrire tuning avec deux n. Ouais, bingo, regarde, 300, oh joli, attends. 306, 8, 9, turbo diesel, tuning deux n. 1000 euros, et quand même, pas donné. Quatre gens t'as lus dans leur jus. Tovrant et siège baquet à l'avant. Dans leur jus, aussi. Ok, on va appeler le monsieur de suite. Allô ? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce à 306. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, je vous dérange pas. Non, non, ça va, ça va. D'accord, écoutez, moi je suis tombé dessus, je suis très 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 intéressé. Je kiffe vraiment ce modèle, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de modifications faites dessus. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou pas ? Non, 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 j'ai acheté comme ça. Ça va acheter comme ça. Oui, c'est un A-9 turbo-D. Pardon ? C'est un A-9 turbo-D. Non, c'est un turbo-D. Ah oui, turbo-D, turbo-D. Donc en gros, c'est un diesel en fait. Oui, mais oui, en gros, c'est un turbo diesel quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça fait quelque chose près 90 chevaux quoi. 90 chevaux hors taxe TTC ? Non, en chevaux, en chevaux, 90. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était pas la pleine puissance nominale, d'accord. 90, c'est vrai. D'accord, par contre, j'aurais quelques petites questions. Oui. Parce que cette voiture matrigue. Déjà, je vois que le capot a été découpé, non il me semble ? Oui, 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 ça, ouais. Un peu de travers, non ? J'ai l'impression que c'est un peu de travers, non ? Bah, en fait, le mec, il venait faire un truc dessus, puis moi je l'ai acheté, puis j'ai pas beaucoup, beaucoup roulé avec, et puis au final, après, le capot d'ambiance a lâché. Oui, oui, ça, j'ai vu de l'annonce, mais vous répondez pas à ma question quoi, il est pas un peu coupé de travers ? Bah, il a fait un dessin de, ouais, aussi, qu'il est coupé, il a fait, il a voulu faire un dessin, un dessin en découpant. Hum, hum. Et puis après, vous voyez que là, si vous voulez un capot d'origine, je pourrais en trouver un, mais... Non, moi je veux pas un capot d'origine, mais c'est tout simplement, j'aimerais juste que vous reconnaissiez qu'il est coupé de travers, quoi. Oui, peut-être, oui, oui, oui. Voilà, juste un peu de bonne volonté, quoi. Bah, après, je sais pas ce moment qu'il l'a coupé, ce capot, donc, sinon il va faire en plus, hein. Bah, écoutez, moi je sais pas avec quoi il l'a coupé, moi, dès que je coupe quelque chose, c'est la 6 Wattos Parkside, vous connaissez Parkside ? Ah, oui, 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 oui. C'est vendu à Lidl, il y a la gomme complète, hein, vous connaissez ou pas ? Ouais, ah, oui, oui, oui. Voilà, eh bien, c'est des super produits, hein, des méchants matos, putain. Enfin, en tout cas, moi je trouve que, enfin, j'adore l'ouverture sur le capot, ça fait sportif, on voit le moteur dessous. D'ailleurs, c'est quoi, c'est un échangeur ou un filtre habitacle qu'on voit ? J'ai l'impression que c'est le filtre habitacle qu'on voit à travers. C'est quoi le truc rouge et gris, monsieur ? Je ne sais pas ce dont ça doit être le filtre... À mon avis, c'est le filtre habitacle, hein ? Ouais, je pense, ouais, oui, oui, oui. Parce qu'ils ont toujours cette forme-là, les filtres habitacles, on essaye toujours de faire une ouverture sur le capot pour amener plus d'air frais dans le filtre habitacle pour qu'à l'intérieur, ça fonctionne un peu mieux, on a un peu plus d'air frais, on gagne 1 ou 2 degrés facilement. Ouais, peut-être, c'est bien possible. Mais vous n'avez pas l'air de tellement coller de votre machine, non, monsieur ? Bah non, non, pas du tout, parce que j'ai juste roulé un petit peu avec celle-là, parce que, voilà. Bon, j'ai changé, et quand j'ai changé la boîte de vitesse, et plus de temps après, le cap d'embrayage a lâché. Et moi, j'ai recommandé un cap d'embrayage, et je l'ai signé roumé, en fait. Ouais, mais après, ce n'est pas tellement important, le cap d'embrayage. Vous savez, moi, moi, à trois quarts du temps, je passe les vitesses à la volée sans embrayer. On peut le faire, on peut le faire. Ça se fait, ça se fait. Oui, mais ça, c'est un câble d'embrayage, mais... Renforcé ? Comment ça s'appelle ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça, c'est... Merde. Ce n'est pas un câble d'embrayage normal, en fait. C'est un câble d'embrayage renforcé, non ? Non, c'est renforcé, j'ai un soufflet de cardan, en fait. J'ai un soufflet pour le tourner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un soufflet de cardan au niveau du... C'est ça, ouais. J'ai un soufflet de cardan, en fait, je tire pour qu'il tourne, en fait. Ah, et donc du coup, vous avez un câble d'embrayage qui vient tirer le cardan ? Ouais, c'est un câble inversé. Un câble de cardan ? Ouais, peut-être. C'est mon collègue qui travaille dans la mécanique, il me l'a commandé. Et puis, on n'a jamais eu le temps de le mettre, donc du coup... D'accord, non, ce n'est pas forcément obligé. Après, si vous me le fournissez, moi, je m'en occuperai, monsieur. Ah, de toute façon, si je vous la vauture, elle est vendue avec le câble. Ah, elle est vendue avec le câble, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes d'humidité aussi. Bah, je fais un petit manque là pour rouler aussi, quoi. Ouais, mais il y a des voitures, elles ne roulent pas pendant 10 ans. Ce n'est pas pour autant que c'est un aquarium à l'intérieur. Non, mais oui, oui. Enfin bon, par contre, je vois qu'il y a eu des coups de bombe noire à l'arrière au niveau du pare-choc arrière sur les arrêtes. Alors déjà, est-ce que c'est volontaire ou pas ? Ou est-ce que c'est par rapport au frottement de l'air ? Vous savez, par rapport à la puissance. Souvent, on voit ça à l'arrière des réacteurs des avions, ça fait un peu une traînée noire. Et je me demande si c'est la vitesse ou si c'est juste un coup de noir mat, quoi. Non, non, c'est fait. Ah, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Ah, non, 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 non. D'accord. C'est fait d'origine. D'origine ? Ouais, c'est la personne qui l'a peint de la couleur, qui a fait des rappels de couleurs, tout ça. Ah, oui, mais ça rappelle bien, ça rappelle bien. Même à l'intérieur d'un BK, ils ont peint la couleur de la carrosserie avec des petites taches noires et tout ça. Excusez-moi, monsieur, j'ai beau utiliser les reverts, j'ai pas compris. Même à l'intérieur ? Même à l'intérieur de la voiture, ils ont peint le cabot de bord à la couleur de la voiture et avec des petites taches noires en plus. Ça, c'est joli, à la limite. Question suivante, est-ce que l'essuie-glace arrière fonctionne ? Normalement, oui. Je ne sais jamais poser la question. Si vous pouvez essayer demain de le faire fonctionner. Demain, je fais ça. Dimanche, je prends des photos, je regarde ça et puis je retourne dimanche. Voilà, essayez de faire fonctionner l'essuie-glace arrière. Vous me dites que ça marche bien. Ah, ça marche. D'accord, ça marche. Concernant les photos, j'ai vu un petit peu la voiture, les photos ont été prises dans une grange, même une ferme, c'est ça ? Oui. D'accord. Est-ce que le véhicule a déjà eu subi un usage agricole, peut-être l'abourrage de terre ou autre ? Vous n'avez jamais servi comme tracteur pour tirer des bêtes, pour ramasser du foin, quoi que ce soit ? Non, non. D'accord, non, mais parce qu'on se pose la question, quand on voit le véhicule dans une grange, on se dit peut-être que le monsieur a fait du tracteur avec. Elle a été à la voiture. Elle pourrait pas aller bien loin d'un enfant, quoi. Oui, on n'a rien compris. Après, une autre question au niveau de la jante. J'ai vu, la dernière photo, c'est la jante. Vous avez marqué jante dans son jus ? Oui, c'est des jantes qui sont en mon état, mais ils ne sont pas toutes d'autres. Oui, mais quel genre de jus ? Ben, le granier un peu passé, un peu, un peu. Si vous voulez avoir des jantes nickel, nickel, il faisait l'air français, il n'y a pas à venir s'il voulait. C'est des jus de pommes ? Ce ne sont pas des jantes cabossées, quoi. C'est des jantes nickel, mais la couleur, voilà, quoi. Il faut la repeindre si vous voulez, la repeindre, ou la granier, voilà, quoi. Le jus de raisin ? Après, ça vaut le voir, après, chacun son avis. Chacun ses goûts, chacun ses goûts, ça, j'en conçois. Au niveau des baquets, les baquets à l'intérieur, ils ne sont pas fixés bien droits, ils sont juste posés, je pense, non ? Ils ne sont pas fixés ici ? C'est des ris lents ou vis ? Ils sont fixés au plancher. Oui, mais avec des ris lents ou des vis ? Ben non, avec des vis. Ah, avec des vis, non, je n'en sais jamais, j'ai tout vu dans le tuning. Est-ce que des ris lents ? Non, mais vous savez, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Après, pare-chocs, il y a des trous, mais il n'y a pas de grille dans le pare-chocs. Vous avez encore des grilles ? Vous avez des grilles de côté, ou même du grillage à usage domestique pour les maisons ? Moi, c'est comme ça, la voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça, j'ai... Non, mais monsieur, j'ai bien compris que vous, vous n'avez pas fait de modification dessus. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord de me céder une partie de votre clôture, peut-être que chez vous, pour terminer le grillage des trous du pare-chocs ? De quoi ? Normalement, dans les trous du pare-chocs, vous voyez, il y a des grilles. Il y a des grilles, non ? Oui, oui. Voilà, mais vous, vous n'avez pas de grille. Est-ce que vous auriez un peu de grillage ? Quelque chose à me donner pour que je termine les pare-chocs ? Ah non, non, non. Bon, d'accord. Moi, elle est vendue comme ça, tant qu'elle est, elle est comme ça, avec un déconcière. Non, non, c'est jamais, vous savez, dans les granges, des fois, c'est pas mal clôturé, si monsieur peut me donner un mètre carré de grillage, moi, je termine le pare-chocs. Bon, tant pis, j'assise pas de plus. J'ai caoutchèrement, en fait, j'ai pas d'autres choses. Oui, vous ne vendez pas votre grillage, quoi. Et sinon, le sapin qu'à l'intérieur, vous le laissez dans la voiture, il sent encore ? Bah, le sapin, c'est roulé, je s'en fous. Non, parce que moi, j'aime bien les sapins bleus, je vois qu'il y a un sapin bleu à l'intérieur, est-ce que vous êtes d'accord de le céder en même temps que le véhicule ? Non, si vous m'appelez pour me foutre de ma gueule, vous vous tenez, hein. Mais ça va pas marcher, moi, je vais vous faire crocher au nez, et puis terminer. Non, monsieur, je cherche pas du tout à me foutre de votre gueule, je suis intéressé par votre véhicule. J'ai l'impression que vous me foutre de ma gueule. Non, mais monsieur, je vous demande si le sapin, vous l'a laissé tel quel, parce que je vaux aussi. Non, mais je vous demande juste de m'expliquer pourquoi il y a des cartons à l'arrière de votre véhicule, derrière les sièges, etc. Est-ce que vous le laissez comme ça, le véhicule, ou vous allez le faire un coup de propre pour la vente ? C'est ça, la question, monsieur. Mais pourquoi vous me parlez du sapin ? Mais parce que vous avez laissé vos effets personnels à l'intérieur, dont des cartons et un sapin bleu. Et alors, parce que c'est pas le temps de la vider, c'est tout. Mais il y a quelque chose dans les cartons, ou c'est des cartons vides ? Non, c'est des cartons vides et vides, terminer. Ah, d'accord, d'accord. Bon, donc ça sera enlevé lors de la vente, parce qu'on ne voit même pas la banque intérieure. Mais la voiture, elle sera vide totalement quand elle sera vendue. D'accord. Je ne vais pas vous vendre une voiture avec des poubelles d'arrière. Non, mais monsieur, je me suis déjà fermé qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais acheté une 106 verte. Et vous êtes où ? Elle était à Strasbourg, la 106 de Strasbourg. Mais vous, vous êtes où ? Ah, moi ? Moi, je suis en bas, dans le sud de la France, monsieur. Ah, mais oui, ça sera trop long pour vous. Je suis dans Côte d'Armande. Côte d'Armande ? Non, ça ne me fait pas peur de prendre un billet de train et de venir la chercher si je suis intéressé, monsieur. Mais elle ne sera pas roulante sur la route. Elle ne sera pas roulante sur la route ? Elle ne sera roulante où, alors ? Sur plateau. Ah, sur plateau. Ah, parce que déjà, il faut déjà que je trouve l'embrayage. Le câble d'accélérateur. Non, non, non. Le câble de soufflé, des soufflés de carbone. Non, non, non. Le câble d'embrayage. Ah, oui, le câble d'embrayage. C'est ça. Le câble d'embrayage. Et puis, moi, je ne l'ai pas encore mis à mon nom, la voiture. Et j'ai mis la catégorie, certes. Et j'ai tiré les papiers. Et pourquoi vous n'avez pas votre nom ? Parce que, ben, je n'ai pas eu le cas dans l'abattement d'embrayage. Parce que le jour où je l'ai mis à mon nom, le câble a lâché. Donc, du coup, on m'a prêté une voiture. Et puis, je ne suis pas du tout occupé de la voiture-là après. Et bien, après, j'ai recommandé le câble. Et puis, au final, c'est resté comme ça. Oui, vous auriez pu simplement dire que vous n'avez pas eu le temps. Il n'est pas en choc, ils ne sont pas en bon état non plus. Oui, vous vous abusez. Ça va, il y a juste une petite fissure sur le côté gauche et le côté droit. Mais c'est réparable, ça. Non, mais vous avez vu les photos, voilà. Oui, non, mais c'est rien. C'est un tout petit pain de mastic. C'est rien, ça. C'est un petit coup de trottoir. Par contre, une question. Le camion, le blanc à côté, la Liveco, vous le vendez ou pas ? Euh, non. Non, 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 non. Parce que je cherche un camion pour faire du bois. D'accord. Mais parlez-en à votre collègue, on ne sait jamais. Non, le camion, il y a moi aussi et je le tiens, en fait. Bon, enfin, ce n'est pas si drôle que ça, quoi. C'est pas si drôle que ça. Ah, le camion-mène, en fait, je le garde parce que j'ai une mini-pelle à tracter et puis j'ai créé pour tracter, en fait. Il n'a rien compris, là, pardon. Excusez-moi. Le camion-mène, là, je le garde parce que j'ai le camion-là pour tracter ma mini-pelle. Ah, pour tracter, ah oui, vous tractez la mini-pelle, d'accord. Et vous n'avez jamais tracté la mini-pelle à 806 ? Bah, non, j'ai dit, mais je n'ai pas d'acclage et ma mini-pelle fait 3 tonnes, donc à mon avis, la voiture... On ne va pas prendre le risque. C'est peut-être pour ça que vous avez cassé le câble d'embrayage. Même pas parce que je pense que la mini-pelle à la voiture, elle sera désarrêtée, je pense. Je le pense. Et quand il pleut, quoi, ça craint pas les trous dans le capot, là, pour tous les éléments moteurs, la vanne EGR, tout ça, elle prend pas un coup ? Bah, après, non. Il y a juste, il y a 15 ou 3 semaines, j'ai essayé de la démarrer. Et il y a peut-être le démarrage qui doit le déconner maintenant. Parce que j'ai pas réussi à le démarrer. Et la vanne a démarré en nickel. Bah, écoutez, moi, la limite au démarreur, ça m'inquiète pas trop. Moi, ce qui compte surtout pour moi, c'est que les suiglaces arrière, ils fonctionnent. Les suiglaces, c'est que dalle. Ouais, mais moi, c'est important pour moi, monsieur. Chacun ses priorités. Ah, bah, si vous voulez, les suiglaces, je peux vous fournir un moteur de suiglaces en plus à côté, si vous voulez. Un moteur, peut-être pas, mais si vous avez un balai de rechange, je prends. Oui, oui, oui. Juste le balai de suiglaces, voilà, comme ça, j'en aurai un d'avance, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Bon, ok, mais c'est commercial de votre part. Je pourrais trouver ça au plus à côté, ouais, ouais. Non, non, ça marche, ouais, ouais. D'accord, bon, mais sur oui, alors, ok, ça va. Si vous êtes intéressé, bah, rappelez-moi ce week-end, demain ou après-demain, et puis à voir. Ok, bon, mais je pense que je vais vous rappeler ce week-end, ouais, je pense que je vous rappeler ce week-end demain et après-demain aussi. D'accord. Voilà, comme ça. Et vous êtes qui ? Moi, je suis un potentiel acheteur d'une Peugeot 306 Orange. Et vous ? Non, mais pour me donner un nom, il faut... Ah, pour le nom, ah oui, pour le nom, il faut vous donner un nom. Mon nom de famille, je vous le donne, c'est Toretto, T-O-R-E-T-O-R-E-T-O. Toretto. Toretto, d'accord. Voilà. Quand vous me rappelez, si je... En mettant, si je ne vous rappelle pas, vous m'envoyez un petit SMS. Ouais, ouais, ou même un MMS. Avec une photo, je dis... Vous recevez l'MMS ? Euh, non. Ah, de votre nom. SMS, oui. D'accord. Et vous m'envoyez, je suis M. Moreto. Non, Toretto, Toretto, d'homme de son prénom. Je suis M. Toretto. Toretto, s'il vous plaît. Ouais, Toretto. Voilà. Donc, je vous relance pour la 306, si vous êtes toujours OK, d'accord ? Voilà, on marquera ça. Et à la fin, on marquera cordialement. Voilà, bonne réception. Oui, oui. Bien à vous, bien à vous, on peut marquer. Si vous voulez. Allez, on fait comme ça, on reste entendus comme ça et je vous en fais un message où je termine par cordialement, bien à vous. Si vous voulez. Allez, pas de soucis. En tout cas, merci pour votre bonne humeur, monsieur, ça fait plaisir. OK, ça marche. Je vous remercie, monsieur. À ce week-end, après-demain et après-demain. Merci. OK, merci, au revoir.